Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, on va préparer ensemble un magnifique calamar. Et on va le faire juste mi-cuit. Allez, c'est parti. Donc nous, on va s'intéresser à la partie la plus tendre, qui est bien sûr le corps. Alors, vous l'avez vu, je l'ai ouvert, je l'ai nettoyé. On va le couper en deux. Et là, c'est le moment de sortir votre plus beau couteau, parce qu'on va venir couper des tagliatelles de calamar. Alors, regardez. Une tagliatelle de calamar, ça veut dire quelque chose d'assez fin. Vous allez vraiment avoir des sortes de pâtes comme ça. On va prendre simplement un peu de concombre. Alors là, on ne va pas faire de tagliatelle, on va simplement faire de jolis petits dés dans notre petit bol en inox ici. On va faire la même chose avec la tomate. Ainsi qu'un petit trait de jus de citron, nos deux cuillères à soupe de vinaigre sushi, notre coriandre, vous savez que c'est une de mes herbes préférées. Mais là, juste, comme d'habitude, concassé, dans lequel on va rajouter nos deux cuillères à soupe d'huile d'olive. On laisse un petit peu mariner, le temps de s'occuper du calamar. hop, sel et poivre. Donc là, on est déjà pratiquement chaud. Je vais directement les mettre. Et là, on va les chauffer jusqu'à ce qu'ils commencent presque à friser comme ça. Vous allez voir, ils s'enroulent un petit peu sur eux-mêmes. Nous sommes aujourd'hui à Knoch-Heist. À côté de Knoch et de ses avenues de magasins, le petit village de Heist et sa chapelle des pêcheurs. Rénovée en 2017, elle rend hommage aux pêcheurs qui, au début du siècle dernier, ramenaient quotidiennement les repas des villageois. La pêche est ici une tradition célébrée au musée Singh Fala. Et puisque nous découvrons des musées qui nous racontent le Knoch d'hier, faisons un détour par le muséum Hei, situé Panenstrat à Heist, qui raconte l'histoire de la ville de la belle époque et des années 20. Rendez-vous sur le littoral.be pour découvrir ces lieux époustouflants. Maintenant, quand il se détache, comme ça, c'est cuit. Donc là, on arrête la cuisson tout de suite en mettant dans le récipient. Donc là, on a vraiment quelque chose qui... Hop ! C'est littéralement cuit, mais pas trop. On vient mettre notre petite salade coriandre, tomate, concombre. Et vous avez comme ça une sorte de plat de pâte au calamar. Et on prend bien sûr le jus de notre petite salade et on vient aussi les assaisonner. C'est l'occasion pour beaucoup de gens aussi de redécouvrir un magnifique produit de la mer du Nord. Et nous, on attend bien sûr vos recettes de calamars originales en nous rejoignant, comme d'habitude, sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram de Martin Bonheur. Et puis moi, je vous souhaite un très bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada